Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Stray ! Un jeu de potichats trop mignons, mais surtout un jeu développé par Bluetooth Studio qui sont, attention, cocorico, des Français, et plus exactement, des Montpellierains. Oh, voilà qui fait briller notre pays à l'international, car le jeu est extrêmement apprécié par le monde. Que dis-je ? L'univers tout entier ! Enfin, ça c'était avant que je mette la main dessus. Alors voyons voir ce que ce putain de jeu de chat a sous le capot, parce que si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Attendez, il y a une jolie créature devant chez moi. Dites-moi, jeune demoiselle, qu'est-ce que vous foutez sur ma terrasse ? Je cherche comment à jouer à Tower of Fantasy. Tower of Fantasy ? Ce MMORPG de science-fiction gratuit disponible sur PC et mobile, qui en plus est crossplay ? Oui. On parle bien de Tower of Fantasy, ce jeu qui propose un monde ouvert, mêlant des décors futuristes, luxuriants et rafraîchissants, ces mêmes décors qu'on peut parcourir en utilisant des véhicules ultra stylés, comme des mécanicornes, ou même de quoi se déplacer sur l'eau de manière ultra swag, avec un système de customisation de nos héros ultra poussés, permettant de contrôler des personnages aussi sexy et attirant que vous. Oui. Tower of Fantasy, ce jeu qui bénéficie d'un système de combat ultra complet, de scénarios ultra riches, et d'événements coopératifs, des donjons, des raids ou encore du PVP, dans lequel montée de niveau permet de débloquer des récompenses spéciales, et des cosmétiques pour pomponner nos personnages. Oui. D'accord, bah c'est très simple. Bah que ce soit pour y jouer sur PC ou mobile, il suffit d'appuyer sur le lien en description. Ah oui, ça marche ! Si cette divine créature y arrive, pourquoi pas vous ? Allez, on y va. Ok. Vous m'en met dans votre chambre ? Non, t'as rien à foutre ici, alors tu dégages. Ah bah d'accord. Bon, revenons à Stray, qui nous propose donc de nous mettre dans la peau d'un chat qui s'appelle... Non, vraiment, il s'appelle comment ? Quoi ? J'ai mal compris. Répète. Bon, bah on va l'appeler Miaou. Alors, on contrôle donc Miaou, dont l'aventure débute lors d'une pluie battante. Et la première action que l'on fait, c'est de jouer avec la queue d'un de nos compagnons. Et il a dit que... Voilà, voilà, bon, euh... Ensuite, il se bastonne. Mon Dieu, quelle violence ! Arrêtez ça ! Vous allez vous entretuer ! Et finalement, il se lèche. Oh là là, c'est trop mignon ! Je n'imagine pas le nombre de personnes qui ont eu cette expression en voyant ces scènes. En même temps, faire jouer un chat et le rendre tout mignon. C'est pas un peu trop facile pour avoir l'adhésion du public ? Pourquoi on ne jouerait pas un poisson-grenouille ? Hein ? Oui, c'est cette merde, la dégueulasse ! Quoi ? Personne veut jouer un poisson-grenouille ? Bande de racistes ! Bref, notre chat fait des trucs trop mignons avec sa fine équipe, puis ils vont pioncer. Après tout, ils ont eu une journée bien remplie. Putain de branleur ! Et après, on parle des Youtubers. Évidemment, il se réveille de manière trop kawaii, avec un petit papillon qui vient se poser sur son oreille ! Oh là là, c'est trop mignon ! Oh, vos gars, oui ! Ensuite, il va aérer avec ses potes chat de gouttière et... Continuer à faire des trucs trop mignons ! Ça va ! On a compris au bout d'un moment, c'est bon ! Putain, je suis sûr que si le jeu ne se limitait qu'à ça, il aurait quand même eu de bonnes notes ! Après, oui, c'est vrai que c'est quand même super mignon. Bref, on continue de se balader avec notre gang, mais malheureusement, Miu saute sur le tuyau de trop, il tombe et il meurt écrasé, farmant une bouillie de chair d'os et de poils informes que des rats s'empressent de venir dévorer ! Ah ! Non, évidemment, le jeu ne se termine pas comme ça. De toute façon, les chats ont 9 vies, ils peuvent donc crever encore 8 fois. Mais surtout, le voilà bloqué dans ce qui semble être des égouts. Mais au final, on se rend compte qu'on est dans un endroit bien plus dégueulasse. Des détritus partout, des bassins toxiques, une véritable ville poubelle, on dirait Marseille tenue par Anne Hidalgo. On croise même des bestioles dégueulasses qui semblent être des couilles sur pattes, et on apprend assez rapidement qu'ils n'attaquent qu'en groupe. Ces saloperies ont l'air inspirées des tics, ces insectes qui s'accrochent généralement aux animaux afin de se nourrir de leur sang. Regardez ça, ils essaient de nous sauter dessus pour nous sucer ! Euh... Attendez, pourquoi on fuit du coup ? Bon, en attendant, on a beau jouer à un chat tout mignon, c'est un sacré fils de ***. Une vraie racaille. Il fait tomber des pots de peinture sur des vitres pour squatter chez les gens. Comme si ça suffisait pas, il leur nique leur tapis. Il vole des batteries, fout en l'air des bouteilles de vin, coupe la radio, fait du piratage informatique, charme nos femmes, et vole nos lits ! Mais les gens le trouvent quand même mignon ! Eh bah, heureusement qu'il n'était pas un chat ! Euh... Je vais peut-être couper ça, ouais... Puis, on rencontre un robot qui va nous permettre de communiquer avec le monde qui nous entoure. Mais bon, vu le bordel qu'a foutu notre chat, y'a pas grand monde qui veut discuter avec lui. Quel racaille, je vous jure ! Au passage, le robot qui nous accompagne s'appelle B12. Non pas comme la vitamine B12, qui est une vitamine extrêmement importante pour les chats, mais bien B12, comme Blue 12, le studio qui a conçu le jeu. Euh, ça va le nombril, les gars ? Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Nintendo dans Zelda ? Non ! Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Ubisoft dans Assassin's Creed ? Non ! Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Marvel dans Marvel ? Oui, parce que c'est de la merde ! Est-ce que vous considérez que vous êtes de la merde ? Reprenez-vous, Blue 12, veillez confiance en vous ! Bon, cela dit, qui dit robot, dit futur. Qui dit futur, dit néon et robot. Et on tourne un peu en rond, là. Bref, on est dans un univers cyberpunk, sauf qu'il n'y a aucun humain. Que des robots, et nos amis les couilles sur pattes. J'avoue que moi, les univers robotiques, c'est pas du tout mon truc. Je trouve ça trop abstrait. J'ai beau être dans le gaming, pour autant, je n'éprouve aucun sentiment pour ma carte graphique. Contrairement aux incels, comme Locklear. Eh, j'ai un bon petit cul, moi, regarde ça. J'ai un bon petit cul, moi. Moi, j'aime bien la bonne chair de chez nous. Mais bon, allez, je lui laisse une chance, et on va se concentrer un peu plus sur le gameplay. On va commencer par les déplacements, qui sont franchement réalistes. On a vraiment l'impression de contrôler un chat. On peut grimper presque partout, et se faufiler. Regardez ce faufiler, il est pas beau. On peut donc se faufiler aisément, à travers des petits interstices. On peut aussi utiliser des petits moyens de transport, comme des seaux dans lesquels on peut tourner, comme des gros débiles. C'est un peu des ascenseurs pour chats. Des chats-censeurs. Mais qu'est-ce que j'ai, là ? J'arrête pas de faire des blagues de journalistes stagiaires. Bref, tout ça pour dire que les déplacements sont plutôt OK. Les interactions sont, quant à elles, plutôt crédibles, et montrent à quel point les chats sont des animaux du diable. Même si j'ai du mal à comprendre comment un chat peut commander des canettes aux distributeurs. Enfin, perso, j'ai jamais vu ça, hein. On peut, en outre, déconcentrer des travailleurs qui bossent en miolant. C'est super dangereux, ils auraient pu tuer quelqu'un. Et je pense pas que ça aurait empêché notre chat de dormir. On peut aussi sauter sur le plateau des gens en pleine partie de jeux de société. Faire ses griffes sur les portes. Dormir. Ça sert à rien, mais il fait ronron, alors j'imagine que ça plaira aux gamers. On peut aussi jouer à la balle. Et faire des croches-pâtes aux passants. Mais cela dit, il manque quand même quelques interactions, je trouve. Celle du chat qui te pisse dessus au petit matin parce que tu l'as pas sorti assez tôt. Et la bonne diarrhée dans les draps qui viennent d'être lavées. Ah, ah non, ça c'est moi. J'ai quand même du mal à imaginer comment on peut aimer des créatures aussi méprisantes à notre égard. Mais bon, on sait tous très bien que c'est purement physique et que si les chats n'étaient pas aussi mignons, ce serait juste une viande de plus dans la broche à kebab. Bref, Stray nous confronte aussi à des ennemis qu'il va falloir fuir à tout prix. On peut dire que c'est assez stressant. Mais bordel, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais il faudra parfois user de malice afin de les contourner. L'infiltration est plutôt simple mais efficace. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Stray ne prend pas trop de risques, mais ça fonctionne. Les énigmes par contre, c'est de la merde. Zéro prise de tête. Ça se fait limite tout seul si vous avez plus de deux neurones en activité. Voilà, bon, c'est bien beau, mais ça aurait été cool que Stray propose un peu plus de challenges. Le chat est plaisant à jouer et c'est cool de se balader dans une sorte de monde cyberpunk. Mais au final, à part être mignon et ultra accessible, ce qui peut plaire aux néophytes et aux personnes pas très familiarisées avec les jeux vidéo, je ronge un peu mon frein en tant que joueur habitué à du gameplay un peu plus sophistiqué. Bon, je pense que vous savez un peu plus ce que vaut le jeu. On va voir ce qu'en pense la presse. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 15 sur 20 alors qu'à côté, un jeu qui a zéro gameplay comme The Quarry se tape un 17. En plus de ça, les deux jeux ont à peu près la même durée de vie, mais ça n'est reproché qu'à Stray. Je trouve pas ça très logique. Mais bon, en point fort, on peut noter l'adorable protagoniste. Effectivement, regardez-moi ça. Il est trop mignon. Oh, vous avez pas envie de le caresser, franchement ? Non, évidemment, c'est un mode parce que je suis sur PC Master Race. Vous avez même un mode pour foutre le chat à poil. Oui, oui, vraiment. Regardez-moi cette petite queue qui frétille. Vous avez même un mode qui permet de péter à la place de miauler. Moi, ça me fait pas rire, d'accord ? Je trouve ça ultra immature. Bref, oui, le protagoniste est adorable, mais encore plus sur PC. Passons maintenant à Gameblog qui ont mis la note de 8 sur 10. Alors, voyons voir. Un jeu de chat qui a du chien. Retour de jeux actués qui ont mis la note de 16 sur 20. Jouer à chat n'a jamais été aussi plaisant. D'accord. Bon, je pense que vous avez assez subi de mauvais jeux de mots durant cette vidéo. Alors, on va passer à la note, d'accord ? Strait est un jeu sympa sans plus et ses deux points forts sont surtout l'accessibilité avec un gameplay très simple et le fait d'incarner un petit chat tout mignon. On peut féliciter Blue 12 Studios d'avoir eu l'idée de cette approche parce que commercialement, c'est magistral. J'imagine les autres énormes studios se mordent les doigts de ne pas avoir eu l'idée de faire jouer aux joueurs un petit chat tout mignon alors qu'ils ont des milliards de dollars et des centaines d'employés qui débordent d'idées mais dont les dirigeants préfèrent jouer la carte de la sécurité en surexploitant les mêmes licences afin de nous proposer la même merde chaque année. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a que les boîtes indépendantes qui proposent de nouvelles idées. Bref, pour en revenir à ce trait, même si l'accessibilité est sa force, c'est dommage que le jeu soit aussi simple et ne propose pas plus de challenges. Et surtout, c'est dommage que le jeu ne soit pas plus réaliste parce que je pense que toutes les personnes qui ont un matou pourront le confirmer. Un chat dans cette position, on voit forcément son anus. Alors, il est où, hein ? Il est où, le trou ? Sur 20 ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres, à vous abonner, à la partager et à liker. On se revoit le 25 septembre avec le test sur The Last of Us. Ça va être très drôle. On va bien se marrer, d'accord ? Voilà, voilà. La vidéo est terminée, vous pouvez vous barrer maintenant. Ah, vous voulez pas en perdre une miette, hein ? Bon, bah, je vais vous dire un secret. Avoir un gros pénis, c'est plus un handicap qu'autre chose. Allez, salut !